On y va. Si j'emprunte la réflexion de William Faulkner, on pourrait comparer une entreprise à une horloge. On ne voit pas le temps qui passe tant que son mécanisme est bien huilé. C'est seulement lorsqu'elle s'arrête que l'on peut percevoir le temps et donc les tracas du quotidien. Telle cette image de rouage que vous voyez à l'écran, une entreprise c'est un ensemble de personnes avec des objectifs communs ou parallèles permettant à ces engrenages de fonctionner ensemble. Et dans la construction d'une horloge, il faut réfléchir au plus tôt à l'implémentation de toutes nouvelles pièces et ses remplacements. Cependant, l'entreprise, contrairement à une horloge, ce n'est pas un produit fini. C'est un espace en développement, les défis sont nombreux, surtout lors des changements d'échelle. Les fameuses scale-up dans des start-up et dans notre industrie, le ramp-up, au cours desquels les projets ont des besoins immédiats en personnel selon les phases de production. Et dans une entreprise, ces rouages se jouent notamment dès l'onboarding, dans la formation continue ou le mentorat en interne et tout au long de la vie d'un projet. Et pour bien orchestrer ces rouages, le knowledge management en est une clé. Avant d'aller plus loin, un petit scénario pratique. Essayez de garder ce parcours en tête, on va y revenir plus tard. Félicitations, vous venez d'obtenir du financement et vous accueillez de nouvelles personnes dans votre équipe. Dans le cas où votre entreprise possède un PolerH, cette personne est ensuite accueillie par votre lead projet ou métier et ce sera la personne référente de la nouvelle arrivante. Celle-ci sera ensuite présentée à son équipe et si elle a des questions, elle devra se référer à ça ou son N plus 1. Mais parfois, là où le N plus 1 n'a pas le temps ou n'aura pas la réponse. Et parce que la nouvelle personne doit aussi gagner en autonomie, on la renverra vers la doc. Sauf que voilà, vous êtes à un petit ou moyen studio et la tradition est plutôt orale jusqu'à présent. La doc n'existe pas ou pire, si elle existe, personne ne sait vraiment où elle se trouve. T'as qu'à chercher dans Slack, Notion, Confluence, whatever ou demander à quelqu'un. Après plusieurs heures, voire jours de recherche, plusieurs personnes sollicitées, votre nouvel employé finira peut-être par écrire une doc avec des bribes d'informations probablement très utiles, très pertinents. Pourtant, cette doc ne sera peut-être pas review par ses pairs, ni son management, sûrement par faute de temps. Et peut-être que cette doc se perdra encore, qu'elle ne sera pas mise à jour, ni supprimée lorsqu'elle sera obsolète et se perdra à nouveau. Et puis une nouvelle personne arrivera et ce cycle se reproduira encore et encore et encore. Je suis certaine que vous avez toutes et tous déjà vécu cette situation. Cependant, est-ce que vous connaissez les risques qu'ont à la longue cette pratique ? Car elles sont nombreuses. Donc au cours de cette conférence, on va aborder le rôle du knowledge management au sein d'une entreprise et d'une production. Et surtout, pourquoi et comment ne pas réinventer la roue, mais plutôt chercher à améliorer un système global. C'est donc une fausse affirmation, il ne faut pas réinventer la roue. Voici le sommaire de la présentation. Avant de vous parler de ce qui fait mon métier, il vous faut partager le contexte sur le fondement de ce qu'il est et ce qui n'est pas, des enjeux que j'ai pu déjà vous évoquer et ce que j'ai pu proposer à Dontnod en deux ans. Et puis déjà, qui je suis ? Je suis Gwendolyn Garand. Si vous avez déjà entendu parler de moi, c'est probablement par mes actions sur le sujet de la neuro-inclusion et de la mixité dans le jeu vidéo et ainsi que l'accessibilité. Et pourquoi tout ça ? Pourquoi je m'intéresse à tout ça ? C'est parce que je suis déjà concernée à différents niveaux et que ça a été longtemps une problématique forte à mon entrée et ma place dans l'industrie, que je suis également étant disifiée femme, bien que je sois queer, que la pression du genre dans notre industrie est conséquente, que je me questionne notre média et notre écosystème depuis le tout début de ma carrière en tant que UI artiste puis par la suite en ayant évolué tel un Pokémon en user researcher, et qu'enfin je suis une personne en situation de handicap invisible, touchant notamment les interactions sociales. C'est assez paradoxal les métiers que je fais. Aujourd'hui, avec ce bout de chemin parcouru et les divers organismes avec qui j'ai pu collaborer, je suis devant vous, Knowledge Manager. Je suis également auto-entrepreneuse dans le conseil en management et accessibilité et présidente de l'association régionale Push Start des professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo en Occitanie. Et c'est notamment avec elle qu'on a co-écrit le diagnostic des filières. On en reparlera vraiment à la toute toute fin. Ça a été fait avec aussi l'ensemble des associations régionales réunies en un consortium national du jeu vidéo. Et puis il y a d'autres guides auxquels j'ai pu participer, ceux de Women in Game qui sont en orange et qui traitent de la diversité, l'inclusion d'entreprises et celui sur les comportements sexistes et sexuels. Bref, vous résumez, et si je vous en parle, c'est parce que j'ai à cœur de produire de la doc. Ça touche notamment à la thématique d'aujourd'hui et c'est parce que je m'intéresse à l'organisation de notre industrie. Pierre-Jacques Marr, cette année aux Engmin Game Conferences, posait la question de est-ce que le game directoring, c'est de droite ? Eh bien, on peut se demander si intrinsèquement, sur son fonctionnement, le Knowledge Management, ce ne serait pas de gauche. Voyons la définition. Alors, on va la dire ensemble parce qu'elle est longue. La gestion des connaissances, en anglais Knowledge Management, est une démarche managériale pluridisciplinaire qui regroupe l'ensemble des initiatives, des méthodes, des techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser, mémoriser, partager ses connaissances des membres d'une organisation. Bref, les savoirs créés par l'entreprise elle-même ou acquis de l'extérieur en vue d'atteindre un objectif fixé. Bien que ce soit un métier qui soit peu connu dans le jeu vidéo, comme il y a encore l'UX et encore plus la User Research, eh bien, c'est un métier qui, en réalité, n'est pas si récent que ça. Ça date d'à peu près 1980, où le terme a vraiment popé, et hypothèse d'une page Wikipédia qui est très, très bien si vous voulez vraiment savoir plus sur le début. Bref, c'est du partage de savoir, on met en commun, on facilite la coopération, on encourage la transparence, etc. etc. Mais aussi, ça vient des études sur le travail, sur le management de la psychologie et l'ergonomie du travail. Le knowledge management, ça s'intéresse à l'organisation des entreprises avec le spectre particulier de la documentation, qui est le sommet visible de l'asberg de ce qu'est le KM. Et chaque KM peut avoir une coloration différente, et la mienne, bien, elle va s'articuler autour du bien-être au travail, de la santé mentale, de tout ce qui est aussi la formation, et c'est vraiment le cœur de ma motivation. Pardon, j'avais oublié ça. Bref, c'est de l'ergonomie organisationnelle. On l'a lu, la dev du KM, ça demande une bonne connaissance des rouages et fonctionnement des métiers et des process industriels. Et en ce sens, le KM, au sein d'une entreprise, eh bien, il est au service des équipes, des métiers comme de la direction. Et il y a trois grands axes. Voici le premier. Il y a une part de management, de coaching pour empower la structure et les personnes à l'autonomisation des savoir-faire et des savoir-être, en sélectionnant, en mettant en avant et en harmonisant le hub central d'information. Par ça, eh bien, ça passe par du support informatique, comme la mise en place d'une knowledge base, ça peut être Confluence, Notion, la suite Google, qu'importe le produit tant que vous y retrouvez. Et ça permet l'amélioration continue des processus internes. Et puis, ça agira sur la productivité, puisque ça permet justement une belle réutilisation de ce qui marche et qui ne peut que s'améliorer, puisque les choses sont agencées, visibles et entretenues. Et tout ceci dans une démarche cyclique pour continuer à s'adapter et s'améliorer. En somme, cette mise en commun sert tout le monde, depuis là où le stagiaire, jusqu'à votre business dev, CEO, etc. Ça vous aide à prendre de meilleures décisions plus rapidement, puisque vous n'avez pas besoin de chercher de l'information. Ça vous aide aussi à vous adapter plus facilement à votre environnement, avec plus d'autonomie de la part de chacun, chacune. Et puis, ça n'aide pas seulement votre studio. Même là, ce qu'on fait avec le Game Camp, en réalité, faire des retours d'expérience, à partager du savoir et des expertises, ça aide tout ça, puisque vous allez pouvoir le stocker par la suite et en faire quelque chose. Et au plus profond de ces missions, le knowledge management, ça cherche, comme je vous l'ai dit, le cercle vertueux qui mène à la transmission du savoir. Et ce n'est pas tout. La gestion de connaissances, ça a un rôle important, quoiqu' indirect, tant auprès des employés que de l'entreprise, sur la santé de chacun, chacune. Et lorsqu'on en prend soin de cette santé, ça permet une bonne estime de soi au travail, dans le cadre d'un travail propre, clair et éclairé, d'avoir de la vision métier défini. Ça permet également de pérenniser, réutiliser, valoriser des expertises, puis de rediffuser ces connaissances produites. On parle là de capital immatériel, qui encourage à son tour au partage, à l'entraide, l'innovation, la productivité. Bref, je participe à la rationalisation des processus industriels, de la formalisation des pipelines de production, en mettant à disposition des ressources techniques et pratiques, tant sur la conception du jeu, mais plus aussi en entreprise, les produits et producteurs, et en leur donnant tous les moyens physiques, techniques, documentaires, pédagogiques, pour qu'ils ou elles puissent les communiquer au mieux. Et ce mot valorisation, vous allez l'entendre souvent. Parce que lorsqu'on prend le temps de valoriser un savoir ou un travail, ça vous donne aussi un avantage concurrentiel. Être mieux préparé, mieux informé sur un sujet, ça vous donne du crédit, pour peut-être aller en chercher plus, et ça vous permet d'être plus rigoureux sur vos dossiers. Et dans le cas du jeu vidéo, un autre avantage également, c'est celui de pouvoir réaliser de la pérennisation d'IP, où et comment pouvoir reproduire une recette qui marche. C'est un framework, une boîte à outils préconstruite et éprouvée, où tout se trouve à disposition. Et ces connaissances, elles permettent aussi d'ouvrir des collaborations profitables entre les organisations, de la compétition, comme on dirait en game design. Et en valorisant les savoirs de vos experts et expertes, vous allez également collaborer, vous rendre attractif, entretenir une belle marque employeur auprès du reste de l'industrie, et vous comporter en leader. Cependant, premier problème amorcé dans le scénario et sommaire que je vous ai présenté, et que rencontre une entreprise qui s'agrandit et qui est insidieux, dure à mesurer et à faire entendre auprès d'une direction, c'est le coût de la dette documentaire, ou la perte de temps qualifiée de non productif alloué à la recherche d'informations ou la production de documentation. Bref, le temps perdu à chercher de l'information, ça affecte l'ensemble de vos collaboratrices, mais aussi de votre organisation. Je vous invite à faire un petit calcul dans votre tête, en direct. Voici la formule. Le nombre de vos collaboratrices fois le coût horaire que vous payez vos employés, donc au SMIC, les stades du cadre, etc. fois le temps passé à chercher ou classer de l'information, je vais vous donner la resuette après pour faire ce calcul-là, égale, en réalité, beaucoup d'argent. On y vient justement aux chiffres. Pour vous donner une idée et pour vous citer aussi quelques sources parmi la myriade d'études sur le sujet, l'AIM, c'est l'Association Information Management, l'IDC, c'est l'International Data Corporation, mais il y en a plein d'autres allant de McKinsey et autres sources, qui estiment qu'en moyenne, une personne perd un peu plus de 7h30 par semaine de temps à chercher ou produire une information. On estime également que ça représente 20% d'heures travaillées perdues en moyenne et qu'il faut une moyenne de 8 recherches de fichiers avant de trouver le bon. Il existe donc, comme vous le voyez ici, des outils en ligne qui permettent de mesurer ces estimations sur la base du SMIC français actuel, comme celui de Outmind ici, et se basant sur les ressources, les travaux que je vous ai cités. Avec ceci, vous comprendrez donc qu'outre le rapport financier, le rapport temporel est l'autre version de cette dette documentaire, puisqu'en réalité, dans une chaîne de production qu'est le jeu vidéo, la tendance n'est pas à allouer du temps à la proactivité documentaire, surtout dans certaines phases de prod, littéralement la prod. Nous sachons l'expertise, coûte cher. C'est un autre phénomène, et un autre phénomène qu'on connaît bien aussi, c'est la recherche en cas d'urgence. Panne d'un matériel, industriel, une catastrophe naturelle, un Covid, une cause humaine comme un départ ou un accident de la vie, et bien tout ceci, ça requiert une intervention rapide. Et justement, le cas d'un départ d'une personne à la retraite, pas forcément à la retraite, une personne est centrale à la bonne conduite d'un process ou d'un outil, que ce soit un congé, une sortie d'emprévise, une retraite, etc. Et ça s'accentue lorsqu'on a de base bien peu de temps à louer la doc, surtout en prod, et d'autant plus si votre expert faisait également ce qu'on appelle de la rétention d'informations, du knowledge hoarding, et donc garder pour lui ses connaissances. La deuxième problématique, c'est l'infobésité d'une entreprise. C'est le titre que j'ai failli donner à cette conf. Spoiler alert, les mails ne devraient jamais être votre espace de stockage d'informations et de documentation. Et outre les données d'un projet ou métier, et promis, on y viendra, il n'est également pas rare d'observer deux écoles quant à l'accumulation des mails. Il y a ceux qui sourient ou ont des crises de panique lorsqu'ils voient chez leurs collègues que leur boîte mail dépasse plusieurs centaines de milliers des fois, qui sont non traitées, et ceux qui ne peuvent pas supporter d'avoir même la simple petite icône qui les informe d'en avoir un seul. Et le problème, c'est qu'on est spammé partout, tout le temps. Et c'est un problème lié à la société dans laquelle on vit et nos systèmes de productivité. On observe ça dans plein de métiers, ce n'est pas sans impact sur la santé et notre travail. Vous voulez en savoir plus d'ailleurs, il y a une conférence là-dessus. Et notamment, il y a aussi le fait d'être interrompu et d'avoir à switcher sur des tâches. C'est important. Derrière ces deux comportements par rapport aux mails, il y a une réalité dont il nous faut prendre conscience. Là encore, quelques chiffres. L'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises dénombre que 38% des travailleuses, essentiellement les fonctions cadre, reçoivent plus de 100 mails par jour. France Stratégie, un organisme gouvernemental, mesure en moyenne que les Français consacrent l'équivalent de 99 jours par an à lire leurs mails et à les traiter. Adobe, en 2019, observé que 68% des salariés français consulter leurs mails pro et jusqu'à 80% de cadres en 2021, en dehors de leurs heures de travail, soit plus d'une personne sur deux. Et ce chiffre ne cesse de grimper, malgré la loi El Khomri de 2016, sur le droit à la déconnexion. Et puis, nos téléphones, avec notamment le télétravail, ont fait que ce sujet ne concerne pas seulement notre boîte mail. Et c'est devenu interminable sur les fils Slack, Discord, etc. Dans lesquels on va se perdre tout autant avec hyperconnexion. Et là aussi, c'est la même chose avec vos onglets infinis sur les navigateurs dans lesquels vous allez vous perdre quand vous allez chercher de l'info. Et en fait, tout ceci, ça s'appelle de la surcharge, surcharge cognitive. Et tout ça, c'était aussi avant qu'on ait le Covid, qu'on développe le télétravail, le concept de traquance. Et dans la fonction publique, sachez que le nombre de cadres qui travaillent sur leurs jours de repos dépasse, voire monte en fait, à plus de 73% en 2021. Et que dans ces personnes-là, il n'y en a même pas 29% qui regrettent, qui en ressentent de la culpabilité. Peut-être que derrière tout ça, il y a une problématique sous-jacente, et oui, il y a le capitalisme, etc. Mais il y a peut-être d'autres trucs. Creusons. L'infobésité, c'est partout. Et problématique à différents niveaux. Également, c'est insidieux, c'est un vrai drame en trois actes. Dans le jeu vidéo, comme ailleurs, on demande aux employés d'être toujours plus polyvalents. On peut voir une hybridation de certaines fiches de poste avec un élargissement des tâches demandées. Et de là, on utilise toujours plus d'outils, toujours plus d'écrans, au travail comme dans notre vie perso. C'est une multiplication des outils. Et celle-ci, lorsqu'elle n'est pas gérée, elle entraîne notamment du multitasking et moins de capacités attentionnelles. Ce qui provoque, là aussi, une surcharge cognitive. Et dans le cadre du travail, c'est drastique. Sauf que notre cerveau, déjà fragilisé par la surcharge d'informations, du fait d'avoir à y répondre rapidement, n'est en réalité pas performant lorsqu'on le place en situation d'exécuter plusieurs tâches en même temps. C'est une des premières règles à considérer en UX. Et c'est parce que notre attention et nos réflexes en situation de multitasking sont moins bons que, par exemple, vous n'avez pas le droit de conduire en regardant votre téléphone. Il en va de même lorsque vous faites n'importe quelle activité avec plusieurs choses à la fois, comme écrire un mail en réunion. Vous êtes moins à l'écoute et risqué de commettre quelques fautes. Lorsqu'on sature à trop en faire comme à trop en voir, il est important d'entendre et reconnaître cette sonnette d'alarme insidieuse dans le fond de mon tête ou dans les mots de vos collègues. Cette infobésité, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, que des problématiques managériales apparaissent, ça peut entraîner une paralysie décisionnelle qui pourra concerner deux scénarios. Best case scénario, si vous expérimentez ça, la paralysie décisionnelle situationnelle, parce que l'ensemble de ce que vous lisez a perdu en qualité et de netteté, un grand nettoyage s'impose. Ça peut arriver parfois, juste parfois, et c'est OK. Le KM peut rentrer en jeu, il va vous clarifier les choses avant de partir bien en tête. Worst case scénario, si cette paralysie s'installe et touche votre fonctionnement global, plusieurs fonctions de votre entreprise, que vous vous sentez submergé, que vous ne parvenez plus à lire quoi que ce soit, que vous en venez mécaniquement à consulter vos mails, votre doc, même en dehors de vos heures de travail, ou à l'inverse, à fuir tous vos docs, mails, etc., que le problème est plus ancré, plus grave et plus structurel, et bien là on va parler d'enjeux psychosociaux qui peuvent s'aggraver avec des arrêts maladie, du burn-out, etc. Quoique tout ceci soit des problèmes en santé reconnus par, en tout cas partiellement reconnus par la France, les médecins, etc., ce sont des choses qui sont mesurées, notamment par l'Institut national de recherche et de sécurité, l'Académie nationale de médecine, le droit français qui s'y penche depuis quelques années, mais nos conditions de travail ne cessent d'être dégradées. Il y a un chouette article qui est paru il n'y a pas très longtemps à ce sujet. En France, on ne sait pas vraiment s'en occuper, malgré les lois, parce qu'il n'y a pas vraiment d'application, malgré que ce soit la responsabilité d'une entreprise également de veiller à l'équilibre travail perso. Travail-vie perso. Et puis il y a un dernier volet à tous ces risques, qui est tout aussi insidieux, c'est la capitalisation et l'autonomie de vos employés, ou autrement dit, travailler l'attractivité d'autres entreprises et la rétention de talents. Et spoiler aussi, ça se joue des landboarding. L'exercice de landboarding, ça n'a rien de super officiel, ça ne se résume pas à accueillir à bras ouverts un collaboratorie, c'est là où le laisser devant son poste de travail. Landboarding, c'est théoriquement un processus rigoureux à établir au sein d'une entreprise, avec pour fond de banc une analyse sociologique et psychologique poussée. Une entreprise doit investir du temps et des ressources conséquentes dans ce processus pour faire en sorte que ce dernier soit efficace, car un recrutement, c'est coûteux. Dans le scénario que je vous ai proposé tout au début de cette conférence, tout nouveau ou nouvel employé va appliquer une surcharge connective, quoiqu'indirecte, sur son environnement. A chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous allez devoir débloquer du temps à louer à l'accueil et la formation de cette personne et donc détourner l'attention de vos employés déjà en place, qui sont en prod, afin que la nouvelle personne puisse poser ses questions dans le but de mieux comprendre son écosystème, les processus appliqués, à faire du sens avec votre organisation et à gagner en autonomie. Si votre process d'onboarding est faible, affaibli ou inexistant et pire en l'absence de documentation, ce temps d'accueil repose sur des personnes qui n'auront que peu de temps. Et si vous ne valorisez pas ou indirectement les mentors, vous allez induire une possible mise en péril dès l'accueil, parce que ça ne vous donnera pas un sentiment de cadre engageant pour la personne qui arrive, ni à se projeter durablement dans l'entreprise, et tout ceci en donnant peu de chances d'augmenter ses chances de bien performer. Et à cela, si la surcharge ajoute cet onboarding à vos employés devient trop lourde, nouveaux comme anciens employés peuvent finir par s'en aller. L'un à cause de valeurs humaines en berne sur le respect et la valorisation des experts et expertises, l'autre parce qu'il ne se sentira pas à sa place, il ne parvient pas à la trouver et à se sentir compétent non plus. Au fond, comme le travail d'un psychologue ergonome ou d'un RH, le knowledge management peut vous aider à rendre autonome vos nouveaux arrivants et en minimisant le coût humain, en produisant des économies et en améliorant la cohésion des équipes. Pour résumer déjà cette partie-là, les grands enjeux du KM, c'est qu'il y a des grands questionnements au cours des coûts immatériels sur les concepts de dette documentaire, d'infobésité de l'entreprise, des enjeux psychosociaux parfois costaux pouvant mener au burn-out, l'onboarding, l'autonomie et la valorisation des savoirs des employés. Et moi, en tant qu'employé, je vois le monde du travail et notre santé impactés par nos outils. Nos systèmes de rentabilité, de productivité, ils ne sont pas neutres sur la santé des travailleurs heureuses et on le sait. Et ça, même si l'entreprise n'est pas un projet fini comme une horloge, la croissance et nos ressources doivent être maîtrisées. Et en somme, cet état des lieux que je vous dépends aujourd'hui, qui sont les symptômes de ce qu'on peut voir apparaître dans les entreprises, qui vivent des changements d'échelle, et bien moi, en tant qu'AM, je vois des actes de travail ultra intéressants à creuser. Ici, pas de king shaming, s'il vous plaît. Avec tout ça, je travaille à Dontnod. Concernant l'entreprise, quelques actualités. Annoncée fin 2022 lors des Games Awards, il y a Vanisher Ghost of the New Eden, qui a été annoncé pour fin 2023. Début juin vient de sortir Harmony The Fall of Rivery. Et Juzan, qui a été annoncé au Xbox Game Showcase. Mais Dontnod, c'est plus que ça. Petite rétrospective avec des données publiques. C'est un studio historique parisien qui a été créé en 2008, une entrée en bourse en 2018, un studio montréalais en 2020, un premier jeu édité et publié en 2020 qui est Twin Mirror, et en 2023, on est autour des 360 employés. Tout ceci, ça en fait un écosystème en hypercroissance, soit un terreau fertile du Knowledge Management. Et c'est dans ce cadre que depuis deux ans, j'ai pu débuter mes missions. By the book, le Knowledge Management travaille à quatre grandes phases qui forment un cycle d'une politique KM, qui vont des audits en interne à la mise en place du déploiement de la politique KM, puis l'évaluation de ce process afin ensuite d'ajouter ou continuer dans un cycle nouveau à viser d'amélioration. Les grands axes KM, ils sont plusieurs. Il y a l'économie d'énergie, de temps, d'argent, l'optimisation globale, de la Vitech, de la valorisation, de la formation, et accorder tout ceci au regard de la ligne d'entreprise et des valeurs développées ou à développer. Ce qui fait qu'un ou une KM dans la pratique, en entreprise, se retrouve par définition au centre névralgique d'autres métiers et pôles. Dans une entreprise, c'est plutôt rangé du côté central, les fonctions admin, manageriales du JV, ce qu'on va appeler par exemple le cross-projet, en tout cas à Dantone, on l'appelle comme ça, les fonctions support, le transverse. Bref, je ne suis pas là pour être la boss de qui que ce soit, mais bien un lion, car je vais m'intéresser au travail autour de la production de connaissances et des savoirs dans son ensemble à Dantnode, et être proactive là-dessus. Et si on reprend l'image du rouage, c'est de l'huile qui vient fluidifier vos échanges. Ça a l'air sale dit comme ça, mais il faut penser flex, transverse, accès, communication, un vrai goal volant polyglotte. Et même si la mise en pratique du KM peut paraître un peu docte parfois, notre objectif ultime, c'est d'améliorer votre vie au quotidien. Tu as fait une erreur, c'est OK, mais est-ce que tu as regardé la doc avant ? Et avant ça, est-ce qu'il y avait tout simplement de la doc ? Non ? Eh bien, ce n'est pas grave, on va trouver la rédigeant ensemble pour que ça n'arrive plus. Et cette bienveillance-là, ce métier support, paradoxalement, ça peut braquer des gens au quotidien. Donc il faut y aller doucement, il faut sensibiliser, évangéliser et démontrer qu'on est bien là avec de bonnes volontés. Un peu comme ce qu'on fait en UX en fait. Sauf qu'appliquer le KM by the book, ce n'est pas toujours possible dans la réalité. C'est que le scope des équipes, ça diffère, que les timings d'intervention aussi et que ce qui est préexistent, il ne faut pas le casser. Donc le KM, il n'est pas là pour réinventer la roue non plus, ni pour casser ce qui existe déjà, ni pour stresser les gens. La réalité de nos industries aussi, c'est que la moyenne des studios, c'est 5 à 20 personnes et que s'il y a un changement d'échelle survient, ça peut vite devenir problématique et que chaque équipe aussi a sa propre temporalité. Donc c'est à moi de m'adapter à vous. Et les missions et objectifs concrets du KM dans le JV, c'est quoi ? Ça, c'est une petite rétrospective de quelques-unes de mes activités. Une fois, j'ai eu à compter, je n'étais même pas à ma première année, j'avais plus de 36 missions différentes en cours avec des échelles et des interventions vraiment très diverses. Des interlocuteurs, pareil, très variés, mais beaucoup de missions. Et le rythme du travail d'un KM, il est très dilué dans le temps et demande de la souplesse, de l'adaptation en fonction du temps disponible des autres personnes et de leur calendrier. Il y a plusieurs axes, comme celui des audits internes, de la stratégie KM en somme, puis des actions ciblées, la réalisation du KM en soutien au process en place, comme la mise à jour technologique, la mise en place d'ateliers, l'aide à la réalisation neutre de post-mortem, etc. Et enfin, viennent les actérations KM avec les différents corps de l'entreprise afin d'améliorer les éléments déjà en place. Ça passe par de l'architecture documentaire jusqu'à l'amélioration de la qualité de contenu en lien avec les connaissances et les formats d'audition de celles-ci. Et naturellement, s'il y a des demandes qui s'ajoutent ponctuellement, les priorités changent. C'est mes tâches de fonds, ça quasi quotidiennes en somme. Donc, on va aller un peu plus dans le détail. Depuis mon arrivée en 2021, j'ai fait une première place d'observation. J'ai donc mené des audits, notamment auprès des directions métiers et des leads, ce qui m'a permis de prendre la mesure des besoins et points forts actuels autour de la pratique documentaire, notamment et du rapport que les gens ont à celle-ci. Puis, il y a eu une passe plus longue et complexe qui est à réaliser sur la mise en conformité tant logicielle que celle des pratiques. Pour cela, j'ai eu à réaliser une cartographie des outils, les mettre à jour, les outils, ce qui demande aussi en amont de créer et puis de déployer des tutoriels et des templates et au plus tôt, débuter une proposition d'accompagnement dédiée aux projets et aux métiers qui, au fur et à mesure des besoins, va s'harmoniser et deviendra, j'espère, un standard. L'intérêt de tout ceci, en amont de la phase de production, et donc dès le début d'une phase de préconception en réalité, c'est de gagner du temps en mettant en place toute l'architecture, les templates, les tutos, pour qu'une fois en prod, vous n'ayez plus qu'à les compléter, ces documents. Et que les moyens déployés pour parvenir à produire tout ça, fait qu'une fois le projet terminé, il n'y a plus qu'à sauvegarder et recycler ses connaissances pour d'autres projets et process. Et pour parvenir à produire tout ceci, il y a un partenariat quand même avec les prods qui est nécessaire de mettre en place pour poser les structures. Et pareil, l'idée aussi ici, c'est qu'il faut inclure aussi un temps, de louer la documentation dans le temps des prods. Et ça, il faudrait que ce soit soit la semaine, soit au moins, mais il faut que ce temps il existe, qu'il soit visible et qu'il soit valorisé. Actuellement, et comme on a pu le mettre en place avec un projet, il y avait un passage systématique à la formation dès l'onboarding via le KM, afin de faire gagner du temps, vraiment une bulle d'arrêt ou une respiration, pour faire gagner en autonomie les nouvelles personnes qui arrivent et faire gagner du temps de productivité pour les leads et les managers qui précédemment les accueillaient. L'idée, ce n'est pas de spoiler le travail des managers sur leur rôle et leurs fonctions, non, mais vraiment, comme je vous dis, d'apporter une soupape, une respiration pour qu'ils et elles puissent se préoccuper de ce qui est le cœur de leur métier et de renvoyer au KM cette fonction support qu'est l'accompagnement. Et là, par exemple, à Dontnode, on débute un process de post-mortem. Il y a des jeux qui sortent, ça tombe bien. L'idée, c'est de les faire plus neutres dans leur expression, justement, puisqu'on n'est pas au sein des prods. On est là vraiment pour avoir un regard extérieur et pour libérer la parole des gens. Et moi, comme je viens de la user research, je vais utiliser justement des process là-dessus et je vais essayer de cibler, via ces post-mortem, les problématiques récurrentes d'une production dans l'idée de sécuriser un process d'IP à Dontnode et la reproductibilité des process. Également, des ateliers de partage d'expérience, comme vous voyez sur le côté, ont été mis en place. C'est le cas avec la thématique de l'onboarding, où on peut venir partager ses best practices, améliorer celles-ci ensuite. Et en fait, moi, je vais faire l'animation, réorganiser tout ça, produire le CR, etc. Il y a également des tutoriels qui permettent, par niveau, d'appréhender l'écosystème de Dontnode et de devenir plus autonome sur les outils qu'on a. D'abord, il y a les fondamentaux, vraiment les indispensables, le B à bas de ce que vous devez savoir quand vous arrivez à Dontnode. Puis, les usages avancés, plus techniques, qui va là plutôt s'adresser au lead, au manager, etc. J'ai également choisi, moi, personnellement, en tant que KM, d'isoler deux outils dédiés à la mise en page de page qu'on a à Dontnode, qui sont Aura, c'est un outil payant sur Confluence, et puis Karma, qui est un outil gratuit. Ça permet de faire des jolies pages comme ça, très dynamiques et sexy, en fait, de rendre sexy la documentation. Et l'idée, c'est que les utilisateurs, en fait, ils peuvent s'engager un peu plus sur celle-ci, parce que c'est fun. Et à côté de ça, viennent s'ajouter d'autres missions, la fonction support, comme le groupe d'aide mis en place, ici. Je ne vous ai pas mis le nombre de personnes qu'on a, mais on a dépassé la centaine il y a un petit moment déjà. Et parfois d'autres, plus d'ordre stratégique, comme la mise en avant des savoirs et des experts. Rendre sexy une documentation, c'est, comme je vous le disais, une technique pour améliorer l'expérience utilisateur et diminuer toute technophobie potentielle pour que tout le monde embarque plus facilement. Ici, on est passé de quelque chose de complètement déstructuré et chargé avant mon arrivée à Dontnode, avec beaucoup de bullet points, à quelque chose d'un peu plus épuré, rangé. Bref, l'espace accueil s'est vu amélioré. Et l'idée, pour le futur, c'est de rendre encore plus sexy et intuitif, avec juste ce qu'il faut d'informations en display, vraiment en parlant les choses. Voilà. Et ça, c'était vraiment chouette. On a pu aussi créer un espace showroom, comme vous le voyez ici, dans lequel on propose ces jolies pages. On peut les rendre visibles pour que d'autres personnes, des projets, puissent ensuite directement les dupliquer et repartir depuis ce template. Comme ça, ça leur fait gagner du temps. Ils ont déjà une base. Là, c'est par exemple pour le projet Harmony. Mais on a aussi pu faire ça pour les espaces métiers. Donc, par exemple, aussi l'espace UI, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent avoir une belle page et partir sur leur doc. L'idée ainsi, c'est d'améliorer le confort en navigation, tout en laissant aux équipes le soin de s'approprier l'outil et ensuite d'aller évangéliser chez les autres ces bonnes pratiques. Et pour l'avenir, en tant qu'AM, moi, j'aimerais mettre en place vraiment une amélioration sur l'onboarding des employés. Je sais que ça prend du temps, mais j'aimerais mettre aussi en place des espaces dédiés à la formation. Par exemple, là, on a deux prototypes d'espaces dans lesquels on pourrait trouver différentes formations au métier et avoir aussi une idée de à quoi pourrait ressembler une page sommaire d'un artiste, par exemple. Tout ça, ça permettrait de mettre en avant les savoirs, faire et savoir-être issus de Dontnode pour l'écosystème de Dontnode. Mais aussi travailler à la Vitec des métiers en répertoriant du contenu public aussi de qualité venu du reste de l'industrie, comme par exemple les confs du GameCamp ou la GDC, et d'organiser le tout aussi en des modules de formation. Et dans ce souhait d'aller plus loin, on peut s'inspirer de ce qui existe déjà par ailleurs, les Learning Management Systems. De plus en plus, des plateformes en ligne proposent du contenu de formation sur la page d'apprentissage modulaire, qui est l'un des pivots de l'enseignement explicite. Plein de gros termes, on va les voir. Le fait d'apprendre en tronçon synthétique permet deux choses pour l'OKM. Gagner du temps et donc en efficacité lorsqu'il faut produire une documentation courte et efficace, qui elle-même sera facile à entretenir lorsqu'une mise à jour sera à faire. En exemple, là sur le côté, vous avez Unreal Community qui propose ce genre de services. Avant ça, il y avait aussi ArtStation. mais il y en a bien d'autres des sites qui existent. Pas forcément JV, mais en tout cas, ça existe. Elles sont déjà clés en main, ces solutions. Certaines entreprises les utilisent. Il n'y a plus qu'à choisir dans un catalogue de formation et d'adresser ça à vos employés. Et l'autre intérêt aussi de la modularité de ces outils LMS, c'est qu'ils peuvent améliorer votre bonding en ciblant le contenu et en proposant un parcours qui serait adapté et customisé. Là aussi, ce n'est pas un outil déployé à Dontnode, mais ça pourrait se présenter de la sorte. Vous donnez accès à des modules sur les fondamentaux, par exemple, de Confluence, puisque c'est notre base documentaire. Et cette formation, elle est générale à toutes les personnes qui arrivent à Dontnode. Puis, parce que cette personne, elle doit travailler sur le projet Harmonie, elle aura à découvrir tout ce qu'elle doit savoir sur le projet au regard de son affectation. Puis aussi, puisque cette personne est en Viroartiste, qu'elle aura utilisé la suite Substance, voici les modules qu'elle aura à connaître. Et ça, vous pouvez l'adapter pour faire en sorte que chaque parcours s'adapte à chaque nouvel employé pour que ce soit un parcours différent et vraiment adapté. Pour aller plus loin, ce genre d'outil permet aussi au Knowledge Management d'observer les besoins en mentorat, les trous dans la documentation, observer également les personnes proactives et ou champions, championnes, qui démontreraient une appétence pour apprendre, voire produire également du contenu pour les modules. Et encore une fois, parce que ces outils-là, quand on les termine, ça fait un peu des notes, l'idée, moins de 3KM, c'est pas de noter les gens, mais plutôt d'accompagner et de voir justement où il y aurait des besoins de mentorat, d'avoir un accompagnement un peu plus customisé. Et ça, pour amener à l'autonomisation de la personne. Pour résumer, l'idée des missions du KM à nouveau, c'est bien l'amélioration globale des processus industriels avec des besoins techniques, humains, dans l'accompagnement, mais aussi beaucoup de pédagogie. Du coup, petit exemple mis en pratique, c'est un petit gif issu d'une vidéo YouTube, un papa qui demande à ses enfants de réaliser un sandwich avec un tuto écrit, avec de la confiture, du beurre de cacahuète. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit bien, il réalise vraiment littéralement ce qui est écrit sur la feuille. On voit bien que ça ne marche pas, parce qu'il manque des étapes, il manque de l'explication, etc. Eh bien, le travail du KM, c'est justement de faciliter la connaissance, mais pas juste sur la forme basique et factuelle, mais aussi sur la forme opérationnelle. Et globalement, si vous ne faites que des bullet points, ça n'aide pas grand monde. Il y a besoin de contextualiser, il y a besoin de montrer, d'accompagner, et surtout, on a besoin d'itérer pour arriver à quelque chose de performant à la fin. C'est ce qu'on appelle donc l'enseignement explicite. Ça fait référence à un ensemble d'approches qui sont dirigées par un ou une formatrice, axées sur la démonstration par la personne qui montre les choses, suivies d'une pratique guidée et d'une pratique indépendante. Appliquée à l'entreprise, c'est une stratégie d'enseignement structurée en étapes séquencées, les modules, avec une valorisation des acquis par divers moyens, notamment de donner un statut de référent en interne et pouvoir compter sur des nouveaux champions-championnes afin d'entraîner un changement dans la pratique, qu'elle soit documentaire comme celle d'un métier. Donc la première chose, c'est de moduler le contenu. C'est-à-dire qu'il faut préparer celui-ci, tout ce que vous devez transmettre, planifier aussi des objectifs et dire, puis montrer l'objet de l'apprentissage en ayant une posture de pédagogue. On va aussi réceptionner les frustrations, les cahiers des charges, affiner la demande et mieux redistribuer l'information sous une forme plus adaptée à l'utilisateur. Et on va chercher au maximum à donner des exemples, des mises en situation et on va au maximum contextualiser l'apprentissage. Comment on fait ça ? Pourquoi on le fait ? Quand on le fait ? Quoi faire quand ceci arrive ? Qui contacter pour ci ou ça ? C'est vraiment un gros tuto pas à pas. Il y a ensuite le guidage ou le fait d'encourager la pratique, de passer d'être guidé à autonome en réalisant des tâches semblables et en utilisant bien des templates. Et on va quand même avoir du support. On va revenir vers la personne pour l'assister dans la continuité de l'apprentissage avec des rétroactions possibles. Et la fin de l'accompagnement, il se fait en consolidant justement et en valorisant l'expertise acquise. Ça permet ensuite une évangélisation afin d'essayer vers d'autres personnes. Et dans cette phase, on est dans le prolongement de la pratique guidée et on reste disponible pour toute révision et approfondissement afin de maintenir dans le long terme cet apprentissage. Vous trouvez que je me répète ? C'est normal. L'apprentissage, c'est la répétition. En tout début de présentation, je vous le disais, le KM, c'est un peu de l'UX. Eh bien, c'est là qu'on y arrive. Il me faut donc pouvoir récolter, comprendre les besoins, produire des templates qui permettront ensuite aux utilisateurs de prendre en main l'outil. Il y a toute une réflexion pour aussi avoir une base de réflexion sur l'accès de la documentation. Parce que tout le monde n'a pas besoin du même niveau d'information et parce qu'il faut éviter de perdre la documentation dans des pages trop longues ou qui côtoieraient d'autres pages. Comment on améliore ça ? Eh bien, on va s'appuyer sur notamment les sciences cognitives, l'accessibilité aussi, parce qu'on observe que dans ces disciplines, en Occident, sans surprise, les gens lisent en F avec de l'eye tracking sur une hitmap. Et c'est normal parce qu'on lit de gauche à haute, de haut en bas. Le souci aussi que ce qu'on observe, c'est que l'attention d'une personne diminue lorsqu'elle regarde de plus en plus bas sur une page. Et c'est pire en scrollant. Si vos pages sont trop longues, ça va impacter votre temps de recherche d'informations de façon quantitative. et si votre information n'est pas mise en haut dès le début, pas assez mise en lumière, etc. Donc, il faut viser l'optimisation, pas la surcharge, encore une fois. Si vous souhaitez en savoir plus, pareil, lire la doc de Nielsen Norman Group, c'est The Référent en UX mondial. Mais ne pas fonctionner sur ce standard demande du travail, car c'est justement un standard qu'on voit partout, même si c'est délétère. Plus exactement, ce qu'on observe, que ce soit sur Wikipédia comme Unreal, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a parfois au mieux une arborescence, soit au sein de la page, soit au sein de l'espace, là, on a les deux, par exemple. On a également la documentation explicite, donc littéralement ce que vous devez savoir, comprendre de votre doc. Puis parfois, de la contextualisation avec une image. Mais pour aller plus loin, voici ce que moi, je peux proposer en tant qu'AM dans les pages. Déjà, l'ajout d'un cartouche documentaire qui va condenser l'ensemble des informations à connaître sur la doc en dessous, afin de faire gagner du temps à vos lecteuristes, plutôt que de les faire fouiller au sein d'une page et de leur faire perdre du temps aussi dans l'arborescence. Également, on va avoir l'arborescence juste pour le sommaire ici, mais il faut le synthétiser au maximum parce qu'on va avoir une documentation courte, pas un truc avec 15 bullet points. Puis, on va arriver sur le reste de votre corps de texte. On va avoir la documentation explicite qui va se retrouver à gauche, puisqu'on lit d'abord à gauche, puis ensuite à droite. Et surtout, la contextualisation mise en parallèle de votre texte pour montrer en même temps que vous expliquez. Et pour aller plus loin, on va donner des exemples vivants, montrer plutôt que laisser faire les gens. Encouragez-les aussi à diversifier les supports parce que la surcharge cognitive qu'on a au travail, c'est qu'on n'a pas envie de lire des trucs sur des écrans. Vous pouvez mettre de l'audio, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des gifs. Encouragez en fait la multiplicité. Ça y est, vous avez une doc. Elle est bien, elle est chouette. Les personnes produisent du contenu de qualité. Maintenant, il reste quelques questions à soulever, notamment une que vous avez au quotidien qui est comment on garde à jour la doc ? Comment on fait ça ? Eh bien, à mon sens, en tant qu'AM, le mieux reste encore de mettre en place un ou plusieurs pipelines. Vous pouvez adapter autant des métiers ou autant des projets un process de review documentaire. Et là, c'est un choix simple qui s'offre à vous. Le pire reviewing, soit bottom-up, soit top-down. Ceux qui en savent le moins produisent la documentation ou ceux qui en savent le plus et la review. Ou l'inverse. Et ça dépend notamment de deux choses. Votre temps disponible pour l'exercice de relecture, il est souvent faible, on ne peut pas se le cacher, ou de la révision métier ou projet, parce que vous souhaitez peut-être développer justement une vision métier et donc un apprentissage. Donc, vous allez devoir poser des questions comme est-ce que vous souhaitez encourager votre équipe à apprendre et se perfectionner par elle-même ? Est-ce que vous souhaitez de l'autonomie pour qu'il ou elle puisse vous questionner sur les sujets, sur les choses qu'ils auraient pu ne pas comprendre dans votre doc ? Est-ce que vous allez inscrire ça dans un temps et un process plus grand comme le mentorat et perfectionner le métier avec des ateliers, des retours d'expérience par exemple ? Est-ce que vous souhaitez désigner des experts aussi, référents ? On ne fait pas de coming out mais on essaye d'encourager à la pratique. Est-ce qu'il y aurait une équipe dédiée à ce genre de choses ? Là encore, il n'y a pas de mauvaise façon de faire tant qu'il y a un système qui convient au plus grand nombre et qui embarque vos équipes et qui le rendra surtout active jusqu'au moment de changer de méthode parce que la synergie, les moyens ou les besoins changent. Toujours s'adapter. C'était très dense. Comme un bagel géant qui contient l'univers entier et bien plus encore. On va passer à la haut récap et j'espère que cette prise d'information sur les enjeux KM et Connex ou métiers vous ont intéressé. Donc voici le récap. En tant qu'entreprise, on cherche à agiter ces grandes problématiques et enjeux qui sont le coût de la dette documentaire, la recherche en cas d'urgence, l'infobésité d'une entreprise, les enjeux psychosociaux et le manque d'autonomie. Parce que quand on intègre du KM au sein d'une entreprise, on cherche justement à éviter la perte de temps, la perte d'argent. Ça signifie qu'un recrutement pour être efficace, enfin qui doit être efficace, mais trop souvent, on s'en tient à la lecture d'un profil. Et en réalité, pérenniser un emploi, c'est du travail. C'est aussi de s'intéresser au bien-être des employés, à la prise d'autonomie, à l'aider à grandir et à se perfectionner. C'est mieux collaborer collectivement. Avec du KM dans les engrenages, on peut donner de la liberté de manœuvre, du temps et de l'argent à du management pour prendre en charge une partie de l'accueil et préformer les nouvelles personnes. On peut aussi permettre d'aider à l'élévation des champions. On peut aussi apporter de la neutralité dans certains processus parce qu'on est transverse. C'est un ensemble d'apports immatériels pour la plupart qui permet l'amélioration du quotidien, l'accessibilité aux outils, aux méthodes, de fluidifier les échanges. Ça s'adresse à tout le monde et ça demande aussi à chacun, chacune d'apporter sa pierre à l'édifice et d'être dans le partage et l'écoute. Pareil, rapido, pour expliquer plus que ça, l'EKM, c'est pas là pour remplacer les experts et experts. J'ai beau avoir des expertises antérieures qui me sont à moi personnelles, je suis pas là pour prendre la place de quelqu'un, d'un représentant métier, mais bien pour l'aider, l'accompagner, à partager son savoir, à améliorer l'accès à celui-ci en apportant de la standardisation, des templates, en formant cet adulte à la pédagogie et à la formation aussi. Et puis, je serai une aide pour toutes vos démarches R&D, du support. Si vous n'aviez qu'un truc à retenir du KM, vu de l'iceberg, c'est que la personne gère l'advoc, mais en vrai, plus que ça, on peut résumer ça en 5C. Les voici. Bref, le KM, c'est de gauche. Vous pouvez prendre une photo si vous le souhaitez. On passe à la suite. Attention, je passe. Dans les techs, ouais, du coup, si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctions KM, et son lien à la productivité, eh bien, il y a l'association Prono qui propose plein d'événements en ligne et avec du partage d'expérience en public via LinkedIn. Il y a également d'autres conférences chouettes qui peuvent s'y trouver, mais comme vous pouvez le voir sur les titres, ce n'est pas toujours écrit KM. Donc, il faut un peu se renseigner sur le métier pour savoir quoi chercher comme conférence sur le sujet tant il est vaste. Vous pouvez également commencer par creuser du côté du campus, du site du campus, qui est un site de conférence de dirigeants pour dirigeants, avec aussi de la formation RH comme des trucs sur le crédit d'impôt, mais du KM aussi. À l'international, il existe CIKM Leaders, qui est une communauté mondiale de praticiens sur le sujet ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime dans le domaine. L'objectif, pareil, c'est le partage d'expériences sur les trucs autour du KM, des enjeux de management, d'outils, d'inclusion, de capitaux, etc. Et pour terminer, il existe un calendrier sur trois ans des conférences KM si vraiment vous souhaitez aller plus loin sur le sujet. Ça s'appelle donc conférence index. Petite ouverture et vraiment après, on est terminé. Quant à la valorisation des savoirs et des expertises, vous trouverez des ressources dans le diagnostic des filières. C'est une opération qui a été soutenue par l'État dans le cadre du dispositif Compétences et métiers d'avenir du programme d'investissement d'avenir France 2030, opéré par le groupe Caisse des dépôts. C'est une étude nationale de l'intelligence collective au service de notre industrie, avec notamment le rassemblement en consortium national du jeu vidéo, l'ensemble des associations, des huit associations régionales de France, des professionnels de l'industrie, ainsi que du SNJV et de l'association Push Start, dont je suis la présidente et qui était leader et lauréat de cette opération. Via le lien, vous trouverez le dossier complet de près de 300 pages avec les datas. Il y a aussi une synthèse de 20 pages. Et pour terminer la conférence, je tenais juste à axer votre regard sur la partie du diagnostic qui concerne l'avenir et notamment les enjeux en recrutement et formation. Parce qu'on place habituellement ces questionnements côté RH, mais comme je vous le disais, ça touche aussi le KM. Et c'est en cette qualité que j'ai participé à l'écriture du diagnostic et ça vous concerne vous et vous tous. Actuellement, la formation pour les adultes de notre industrie, elle est excessivement faible, extraordinairement plus faible que celle menant aux études sup qui sont coûteuses, peu certifiées. On note moins de 5% de la formation publique aujourd'hui avec seulement 22 titres RNCP. Bref, 22 titres de formation qui sont certifiés et qui donnent un diplôme d'État reconnu sur plus de 191 formations. Et non-propriété, apprenez la diversité dans notre industrie. Notre observation de ces offres de formation concernant les adultes, la note, la vôtre, ça passe essentiellement par des journées comme aujourd'hui. Game Camp, GDC et globalement rien d'autre. C'est donc à nous de faire bouger ces choses pour qu'on ait un meilleur accès à la formation depuis l'après-bac comme demain pour continuer à se perfectionner et évoluer en séniorité jusqu'à la retraite et puis pour éviter une fois encore que des puits de savoir disparaissent ou que d'autres ne doivent réinventer la roue. Si ce sujet vous interpelle et que vous souhaitez savoir comment parvenir à vous staffer ou faire évoluer vos collègues et employés, je ne peux que vous encourager à lire le dossier, à en parler avec vos associations régionales pour qu'on puisse ensemble envisager des solutions. Je rappelle qu'on n'applaudit pas s'il vous plaît. Et voilà, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, alors quelles seraient les choses à faire pour que dès les études, on puisse sensibiliser les étudiants sur le sujet ? C'est ça. Quand moi j'étais étudiante, la seule chose à laquelle on me sensibilisait c'était la nomenclature de mes fichiers. C'est une première étape, c'est bien, maintenant il faut aussi les encourager juste à produire de la doc. Comment est-ce que tu as fait ton processus ? Comment est-ce qu'une personne qui passerait derrière toi ou si un jour tu es malade et tes collègues sur ton projet doivent t'aider et avancer sur ton travail, comment est-ce qu'ils font pour savoir ce qu'il faut faire ? Ce n'est pas juste une liste de boulet de poignes, c'est vraiment développer la pédagogie de ces étudiants, de les amener à faire de la transmission de savoir dès l'apprentissage de même ce qu'on doit leur transmettre. Et ça, pareil, ça s'apprend dès l'école, c'est de savoir comment rédiger un cours, comment faire des prises de notes, comment les transmettre ensuite, comment prendre le micro pour en parler, etc. C'est l'école qui devrait nous apprendre à être pédagogues aussi pour que dans le travail on puisse continuer à faire le travail de l'école. Alors la question sur l'obsolescence des données, il y a des process que tu peux mettre en place donc tu peux aussi t'accorder à faire en sorte que si ce n'est pas par un outil payant par exemple, il y en existe, des choses qui vont t'aider et te faire des reminders, de dire « Hey, ta doc, ça fait six mois que tu l'as écrit, peut-être qu'il faut l'actualiser. » Tu peux passer par des solutions payantes mais tu peux aussi te mettre toi-même des alarmes, automatiser un process, voire même le niveau des automations de tes outils s'il n'y a pas déjà des structures qui peuvent t'aider à te rappeler que ta documentation peut-être elle n'est plus à jour. Et dans ces cas-là, c'est pareil, il faut que tu aies aussi un peu ce que je montrais dans la... Je ne sais pas si je vais y arriver comme ça. Si, là. Tu peux aussi mettre en place ce genre de pipeline pour que les personnes, tu saches qui désigner pour aller faire le review ou qui a le pagué pour dire « Tiens, ça, c'est plus à jour, est-ce que tu pourrais me renseigner là-dessus ? » En faisant aussi attention aux personnes qui partent et qui arrivent parce que peut-être que la personne qui aura écrit la doc, elle aura acquitté l'entreprise depuis quand on aura besoin de refaire un truc. Mais il faut pouvoir assigner ce genre de tâches, en fait. Et donc, pareil, côté prod, il faut aussi l'anticiper. Il faut voir ce que tu peux automatiser, ce que tu ne peux pas automatiser. Et c'est vraiment toute une réflexion à avoir idéalement avec le KM si tu n'en as pas avec la ou la prod, mais de le mettre en place le plus tôt possible pour anticiper ou plutôt ce genre de choses. Comment est-ce qu'on incite les gens ? Parce que justement, il n'y a pas le temps pour écrire la doc. Eh bien justement, il faudrait proposer et idéalement, pas forcément imposer, mais moi, j'aimerais bien que ça soit dans le marbre et qu'on se dise factuellement oui, il faut intégrer ce genre de choses. De la même façon que si on parle d'accessibilité, moi, je vous dirais il faut mettre en place l'accessibilité ou plutôt dans le projet. Eh bien, c'est la même chose. En prod, de pouvoir dire eh bien, dans le temps de prod, j'ai compté qu'il y a, je ne sais pas, genre 10% qui est alloué à la documentation et du coup, ça représente tant de temps par semaine, par mois alloué à la doc. Tu peux faire un roulement en fonction de ton équipe. Si par exemple, on est chez une équipe genre engine, tools, etc. Parce qu'il y a plusieurs experts potentiellement qui peuvent alterner sur les sujets. Tu peux aussi voir, tu vois, mettre un process en place. Et ça, ça se réfléchit pareil, comme je dis, au plus tôt pour que dès le départ, tu sais que tu as du temps qui est vraiment dédié à ça et que si vraiment tu es en rush, tu peux peut-être faire l'impasse de faire la doc pour cette semaine ou ce mois-ci et peut-être reléguer la tâche à quelqu'un d'autre. Mais il faut vraiment rendre visible cette tâche de se dire il faut faire la documentation. Il faut que les autres sachent qu'il y a un temps en fait, les gens vont embarquer dessus, se dire que c'est normal. Est-ce qu'on retrouve de la politique KM ailleurs que AdMontNode ? Oui ! Notamment dans les gros studios, tu vas retrouver notamment à Ubisoft tous des pôles KM qui en font, qui vont être spécialisés d'ailleurs. Il y aura le directeur KM puis après, il y a des équipes qui vont être plutôt contentes sur d'autres tâches, etc. Et tu peux aussi l'avoir dans plein d'autres entreprises. Comme je dis, ce n'est pas un métier qui est récent, c'est juste que dans le jeu vidéo, on n'est pas beaucoup à le faire. Et en dehors de ça, même actuellement, en réalité, cette tâche-là, elle incombe surtout aux prods. Et là, c'est l'idée d'avoir cette soupape, cette bulle d'aération pour prendre les tâches les plus rébarbatives et centrées doc pour qu'eux puissent continuer leur travail de prod au quotidien. Donc, le métier existe déjà, c'est juste que c'est une tâche supplémentaire qui ne devrait pas forcément leur incomber parce que ce n'est pas de la prod pure. Alors, les fausses bonnes volontés quand on veut démarrer un process KM, c'est ce qu'on observe de toute façon dans les prods actuelles, c'est-à-dire qu'on va poser des pages comme ça et puis on ne va pas réfléchir déjà à l'arborescence. Comment est-ce qu'on veut structurer notre espace ? Comment est-ce qu'on veut structurer notre documentation ? On va avoir, OK, quelques grandes catégories genre la prod, les départements métiers au sein d'un projet, la doc projet. C'est les trois grands trucs qu'on retrouve, mais il n'y aura pas de réflexion non plus travaillée là-dessus. Et en réalité, il faut se construire son architecture de se dire, OK, comment est-ce que je veux faire pour limiter le nombre de clics pour que la personne ne se perde pas dans la doc, etc. Donc, il faut le réfléchir. Et ça, ce n'est pas une démarche facile qu'ont les gens parce que chacun va commencer à écrire un truc dans son coin, puis on va mettre en commun et puis ça va finir par avoir plein de bullet points partout et juste des pages où il y a peut-être trois phrases à l'intérieur qui devraient être dans une autre, etc. Donc, il faut déjà vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut faire rendre l'accès facile aux gens pour s'y retrouver dans tout ça ? Et l'autre mauvaise bonne idée aussi, c'était de collaborer, c'est bien, mais il faut aussi identifier ses pages et le plus tôt possible parce qu'il y a des labels, des choses comme ça pour vraiment avoir de quoi référencer sur votre outil de documentation, des grandes tags dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver vraiment toutes les choses sur le même sujet, etc. Je ne sais pas, tu veux savoir un truc sur les armes de ton jeu, tu vas mettre le petit label arm ou weapons et tu sais que tout ce qui est en lien avec ça, ça va revenir plus facilement dans ta barre de recherche et c'est un algorithme qui se travaille et si tu ne le travailles pas, effectivement, ta recherche ne sera pas performante, effectivement, tu ne vas pas être satisfait de ton outil, effectivement, tu vas perdre du temps, effectivement, tu vas râler dessus. Donc, pour limiter la frustration, il faut vraiment réfléchir ou plutôt à comment tu veux identifier les choses, comment tu veux donner l'accès aux choses avant même de créer et commencer à documenter parce que sinon, ça part dans tous les sens. vous pouvez vraiment empêcher ce côté part dans tous les sens le plus vite possible. Il y a plusieurs questions dans ta question sur comment éviter l'infobésité en multipliant les sources d'informations et en soi, avoir plusieurs outils, c'est OK s'ils ont tous un usage spécifique. L'idée, ce n'est pas d'avoir une multiplication d'outils qui soit similaire. Alors, ne pas avoir un Discord, un Slack, un autre truc en plus pour partager l'information. Il faut aussi, un peu comme pour ce que je disais dans la réponse précédente, il faut organiser tes outils en disant, dessus, je vais vraiment centrer ma fonction sur, je ne sais pas, j'utilise Discord au quotidien et sur Discord, il y a vraiment ce channel-là pour partager l'information. Le reste, si ça doit être un truc un peu plus récurrent, peut-être que ce ne sera que le format de newsletter, peut-être que ce ne sera que le format des vidéos Teams qui seront stockés dans un endroit pour revoir les replays, etc. Il faut vraiment, pareil, réfléchir à comment est-ce que tu veux stocker ton information et par quel chemin tu veux que les gens passent pour qu'ils puissent accéder à ton information. Ça veut dire vraiment réfléchir à la structure globale, aux outils, aux réflexes qu'on a autour de ces pratiques des outils pour te dire, peut-être qu'effectivement, ça ne sert à rien d'envoyer trois fois la même info, mais peut-être de simplifier tout ça, peut-être d'en favoriser qu'un seul. Et puis, là, j'en parle pas vraiment dans cette conf, mais je l'ai dit au tout début, j'ai une autre entreprise sur du conseiller management et neuro-management en réalité, quelque chose de plus inclusif. Et l'idée dans tout ça, c'est de poser la question aux utilisateurs de savoir est-ce que vous préférez de la synchrone, est-ce que vos moyens de communication, c'est plutôt l'écrit ou l'oral, etc. Et en fait, ça fait partie de ces questions-là. Parce que si tu vois que ton équipe, par exemple, en a rien à faire de TCR, va jamais les consulter, pourquoi tu continues à faire des CR ? Peut-être que c'est pas le format qui est bon. Peut-être qu'il faut passer par de l'audio, peut-être qu'il faut juste un reminder automatisé, etc. Donc, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que tu veux mettre en place, comment est-ce que ça marche avec tes équipes, comment est-ce qu'elles réagissent avec tout ça, et donc, il faut un peu de data là-dessus. Il faut faire un peu de recherche, poser des questions, et ensuite tester et voir l'outil qui correspondrait le mieux aux besoins du grand groupe. Comment est-ce qu'on casse l'ICIO ? C'est une grosse question qui revient tout le temps dans les conférences de KM, même entre pros pour comment ça va se perfectionner soi-même. Et la réponse, c'est que c'est compliqué et surtout, comme je disais, je ne suis pas là pour casser des choses et je ne suis pas là pour ajouter du stress aux gens et surtout, je vais faire en fonction des calendriers de chacun. Donc, s'il y a déjà un projet qui est en mode incendie, ça ne sert à rien que j'essaye de l'atteindre. Tant mieux si d'autres personnes autour vont pouvoir peut-être lui dire, regarde, ça existe, peut-être que ça peut faciliter la vie, mais moi, je ne peux pas me cramer à essayer de mettre des bouts de scotch sparadrap partout. C'est déjà trop tard. Il faut vraiment que la politique AM, elle puisse prendre du temps pour se mettre en place et ne pas arriver en fin de prod, par exemple, etc. Donc, dans le cas où, en fait, tu as déjà des silos qui sont préétablis ou il y a déjà de la communication dans laquelle tu ne peux pas rentrer parce que c'est fermé et c'est bloqué, ça ne sert à rien. Donc, il faut le penser en amont et faire en sorte que justement, le plus tôt possible, tu ouvres des portes pour ne pas que les silos se ferment et qu'ils travaillent contre eux. Donc, tu vas essayer de te rendre visible, dire je suis là, je peux vous faciliter la vie et je peux vous faciliter ça dès l'onboarding. Je peux vous mettre en place d'autres architectures et progressivement, en fait, tu vas voir que les gens vont d'eux-mêmes communiquer un peu mieux. Ils vont dire ah oui, tiens, il y a ça qui est possible et puis dans ce métier, on fait à peu près la même chose et puis de moi-même, comme je vais être un peu le hub humain de la connaissance, même si je ne comprends pas forcément tout ce qu'on dit mais c'est normal, je vais pouvoir me dire ok, il y a telle personne qui fait ça, je sais que l'autre, elle aimerait aller dans cette direction donc je vais aller les connecter et c'est aussi ce rôle-là que j'ai d'aller connecter les gens et de choper l'information qui peut-être leur manque parce que je vais faire le lien entre les deux. Donc, c'est vraiment une question de temporalité et de bonne volonté de tout le monde, pas que la mienne mais aussi des personnes qui sont sous le feu pour que justement on arrive à ne pas reproduire des choses d'un côté et de l'autre et puis moi, de mon côté, ce produit, pareil, même si je ne comprends pas tout et puis peut-être, effectivement, je vais voir un doublon à tel endroit et je vais le dire. Genre, écoutez les gars, il faut mettre en commun. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada